Musique Laval a obtenu le point du nul un but partout sur le terrain du Paris FC lors de la première journée. Nancy de son côté a concédé le nul à domicile 0 à 0 contre Tours. Deux équipes qui n'ont donc ni gagné ni perdu lors de la première journée et qui s'affrontent au stade Francis Le Bassert. Laval est privé de Perrault suspendu, bourgeois et blessé. Alassane Diaye et Chris Malonga, les deux dernières recrues ne sont pas encore qualifiées mais Julien Vial est de retour à la pointe de l'attaque. La première opportunité est Lavaloise avec cette remise vers le but nancéen mais le ballon est bien capté par Guiroland d'ISMB, le gardien de but international camerounais. Réponse nancéenne avec cette frappe directement sur Lionel Capone. La parade est réussie pour le gardien Lavalois. Laval qui s'impose dans la surface avec ce ballon qui passe dans le dos d'un défenseur nancéen. Attention à la concentration dans ce début de championnat. Nancy a à nouveau un ballon d'attaque intéressant mais c'est trop sur Capone. Des nancéens privés de Pedretti, la dernière reclume également de Puyo et de Diagne. Mais Robic, ancien Lavalois et qui vient d'arriver à Nancy cet été, est bien titulaire. Et c'est d'ailleurs lui qui tire ce coup franc, Anthony Robic, qui cadre. Il rappelle de bons souvenirs à son public qu'il a quitté il y a quelques semaines. Mais il ne permet pas à sa nouvelle équipe d'ouvrir le score à la mi-temps 0 à 0 entre les deux formations. Un match enlevé avec des opportunités de chaque côté mais un petit peu plus pour Nancy dans la fin de la première période. Laval a donné l'habitude d'être relativement imprenable à la maison la saison dernière. Mais une équipe qui avait concédé beaucoup trop de matchs nuls pour espérer mieux et disputer pourquoi pas la montée en Ligue 1. En seconde période, les Lavalois accélèrent. Mais attention ici à des tacles un peu trop vigoureux. Fouad Chafik a pris un gros risque. Et l'arbitre Alexandre Perroniel va s'enquérir de la santé d'une ancienne qui a été touchée. Il sort après coup le carton rouge. 78ème minute, l'exclusion de Fouad Chafik. Un coup dur pour les tangos. Laval se retrouve réduit à 10 à 12 minutes de la fin du match. Et Diallo Gidei se relève. Mais l'une des recrues noncéennes, l'international mauritanien, a beaucoup de difficultés. Nancy qui dans les derniers instants insiste en supériorité numérique. Le ballon pour Junior Dallé en retrait. Et la reprise d'Arnaud Loussamba, 87ème minute. L'ouverture du score pour les Lorrains. Premier but de la saison pour Loussamba. Un coup énorme pour l'équipe de Pablo Correa qui profite à plein du fait de jouer à 11 contre 10. Laval dans les tout derniers instants dans les arrêts de jeu essaye d'arracher le point du nul. Mais le ballon est bien capté par Diassenbe. Et c'est une excellente opération que réalise à l'Est Nancy Lorraine en s'imposant 1 à 0 sur le terrain de Laval. Merci. 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 Merci.